Bonjour chers à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de son plan d'action de gestion durable de déchets et en prélude de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, la commune à Guanivé-1 a initié le CO de Vivando, l'opération spéciale à Guanivé-Propre. Dans nos domaines d'intervention, nous avons pour convoler l'assainissement. Quand la mairie nous a fait appel dans cette opération commune-propre, c'est un appui pour nous. L'engouement que nous voyons autour de cette opération démontre déjà que si ce genre d'initiative peut être renouvelée, nous pouvons mettre la commune au propre et en mettant la commune au propre, nous mettons le méo-propre et c'est Togo qui gagne. Nous sommes dans un hôpital, il faut que les patients qui viennent à l'hôpital soient d'abord accueillis dans un cadre qui est sain, indemne de toute maladie liée à l'insalubrité. Donc cette opération de CMS propre, c'est vraiment un plus et un gain pour la santé de nos patients et les accompagnants. A Guanivé-Propre est une opération de salubrité qui consiste à faire de la commune un modèle en termes de propriété. Ici, c'est une coordination nationale qui regroupe plusieurs entreprises. Donc nous avons un démembrement local et d'habitude quand nous les convoquons, nous les invitons à de telles opérations, ils le repont. C'est ça qui justifie la présence des uns et des autres. En dehors de l'enlèvement des ordures au niveau des minages, d'apporter notre contribution à pouvoir rendre nos lieux publics propres. Depuis un certain temps, la création des dépotoirs sauvages dans nos quartiers, ce qui n'arrange pas tout d'abord le travail d'assainissement que nous sommes en train de faire, rendre la commune propre, c'est également un objectif que nous sommes fixés. Donc nous sommes sortis pour faire passer un message qui tout d'abord interpelle tout le monde. Nous voulons que nos quartiers soient propres. Ce n'est pas le seul site. Vous allez remarquer que nous avons lancé l'opération dans les cinq zones de la commune et ça me dit que c'est dans tous les quartiers. Cette activité a mobilisé personnel de la commune et autres agents déployés sur cinq sites de la commune. La mairie a initié une coordination pour la gestion des ordures et c'est ce que nous mettons dans le plan de gestion des déchets de la commune. C'est un plan qui scinde la commune dans des zones. Nous allons le dévoiler dès que le plan sera connu au grand public. Dans ce cadre, nous avons déjà fait une opération d'enregistrement des pré-collecteurs sur le territoire. Vous allez voir que pour aujourd'hui, ils sont massivement présents. La prochaine étape constituera à lancer la gestion des ordures sur le territoire. Nous profitons pour appeler tous ceux qui se sont inscrits sur la base de données de gestion des ordures de s'apprêter et que très très bientôt, nous allons démarrer la gestion des ordures sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada